Musique Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui Alors aujourd'hui j'avais décidé d'aller voler, j'avais préparé mon petit Chimera 4 pour vous faire une review sur ce drone Et en fait il fait un temps de chien, il y a du vent, il ne fait pas beau, c'est vachement humide Donc je ne suis pas allé voler, j'ai déjà testé le Chimera 4, ça m'a permis un petit peu de le comparer à l'Explorer LR Je vous ai sorti quand même les deux parce que les deux à mon avis sont à comparer parce que c'est un petit peu le même style d'engin Sauf qu'il y en a un qui est un peu plus axé freestyle et l'autre beaucoup plus axé long range Donc il y a quelques différences entre les deux, moi j'ai pu noter, bon ils sont très bien tunés tous les deux en sortie de boîte Ça c'est déjà énorme, ensuite on aura une meilleure autonomie avec le LR Explorer qu'avec le Chimera 4 On a un meilleur GPS sur le Chimera 4 par rapport à l'Explorer Après moi je ne vais pas pouvoir comparer les images etc puisque j'en ai un qui est en analogique, l'autre qui est en HD Donc ça c'est un petit peu différent Donc le LR Explorer sera plus destiné je pense, je ferai une revue complète sur le Chimera bien sûr Mais donc le LR Explorer de chez Flyboo a quelques avantages pour le long range Il est équipé d'un bip permanent, autonome déjà et puis il est un petit peu plus léger Il a des bras démontables même s'il est un petit peu plus fragile et surtout une meilleure autonomie Donc vraiment fait pour le long range, c'est un petit peu ce que j'avais ressorti de ma review Alors que le Chimera 4 lui est un petit peu plus axé long range et freestyle Beaucoup plus freestyle que le Chimera 4, un peu plus pêchu également A un petit peu moins d'autonomie Il a un buzzer mais pas un buzzer permanent autonome Mais oui il a un GPS un petit peu meilleur Donc ça c'est ce que j'avais envie de vous dire simplement pour ceux qui attendaient la review Malheureusement je ne pourrais pas le faire Je vais attendre qu'il fasse un peu meilleur Mais vous aurez mon avis sur ces deux appareils qui se valent approximativement et qui sont aussi au même prix Donc je vous remettrai les liens en description, je vous mettrai les liens de tout ce dont je vous parle aujourd'hui Sinon aujourd'hui on va spécialement parler de deux choses qui n'ont rien à voir Même si on peut lier un petit peu les deux Je vais vous présenter un sac à dos, le Sunnybag que j'ai reçu il y a quelques temps Parce que je le voulais pour ma fille Donc je lui ai offert ça, elle en est contente, ça fonctionne bien Et je me suis dit je vais vous le montrer parce que j'ai vu qu'il y avait des reviews sur Youtube Il y a quelques reviewers qui en sont contents aussi Qui vous expliquent un petit peu comment ça fonctionne et l'intérêt de ce sac à dos Moi je vais vous en parler aussi parce que je le trouve plutôt sympa Et j'avoue que ma fille n'en ayant plus besoin pour l'instant Je m'en servirai certainement moi sur les sites de vol Quand on partira pour des après-midi complètes entre collègues par exemple Vous allez voir qu'il a un gros avantage Mais c'est pas tout, on va aussi parler des nouveaux moteurs IMAX ECO 2 Qui viennent de sortir Donc là j'ai trois références différentes La spécificité vous le savez c'est que ce sont des moteurs à pas cher Mais que là ils ont fait des améliorations encore Même si les ECO 1 n'étaient pas chers Mais performants et fonctionnaient plutôt bien aussi Donc voilà on va voir ça spécialement dans la review Juste avant de commencer Je tiens à vous dire que le concours permanent Je n'ai toujours pas le résultat Je n'ai toujours pas le gagnant qui s'est manifesté Donc je remettrai le numéro de la commande ici Avec la date de la commande dans cette vidéo Et j'espère que le gagnant va se manifester Pour choisir entre le tiro RTF Le 79S Et la petite caméra Akaso Si jamais il ne se manifeste pas Et bien je vais rajouter un cadeau Pour le prochain tirage Ça veut dire que même s'il se manifeste un petit peu plus tard Il y aura toujours un cadeau pour lui Mais il n'aura plus l'exclusivité Là je rajoute le Bugs 7 dans les lots Tout simplement Et donc le tirage se fera entre la dernière vidéo Ce sera le début du deuxième concours permanent Et se finira non pas samedi mais samedi prochain Et là je referai un tirage au sort Et le gagnant Si jamais le premier gagnant ne s'est pas manifesté Le gagnant aura le choix entre un de ces trois cadeaux Tout simplement Voilà comme ça il n'y aura pas de lésée non plus Donc je vous remets la vidéo du concours permanent Pour ceux qui ne l'ont pas vu Pour savoir comment ça fonctionne Et on va attaquer tout de suite Vous voulez voir quoi ? Le Sunnybag ou les moteurs ? Allez le Sunnybag pour commencer Donc je vous montre ce petit sac à dos Alors pas petit C'est un très joli sac à dos Franchement voilà Moi c'est ce qui m'avait plu chez lui C'est les finitions Il est vraiment magnifique On voit que c'est vraiment de la bonne qualité Les coutures sont super costauds C'est propre de chez propre On a des beaux renforts sur l'arrière ici Sur les côtés Ce qui fait que ça nous laisse le milieu Un petit peu en enfoncement comme ça Et ça ne vient pas s'appuyer sur la colonne vertébrale Donc il est vraiment super confortable On a une contenance d'à peu près 20 litres Pour un sac à dos qui est assez haut Dans lequel j'arrive à mettre mon écran 17 pouces Mon ordinateur Donc il y a vraiment de la place Et il a d'autres particularités Comme vous le voyez déjà Il a un panneau solaire sur l'arrière Aujourd'hui c'est important D'être dans l'écologie Parce que ce qu'on fait nous habituellement Ce n'est pas forcément écolo Donc voilà Ce n'est pas un sac à dos de randonnée Ce n'est pas un sac à dos spécial FPVist Mais c'est un sac à dos qui va pouvoir vous rendre service Vous allez voir Moi je sais que quand j'irai faire une grosse session Toute une après-midi Ou toute une journée Eh bien il me rendra bien des services Donc je vous montre tout de suite le principe Il est simple Alors déjà on a deux petites poches à l'avant Qui sont aimantées On a des fermetures éclairs bien costauds Avec une petite partie caoutchoutée Qui vient recouvrir la fermeture éclair ici De façon à ce que le sac soit étanche à la pluie Donc une fois qu'on a ouvert les deux fermetures éclairs Ici on va pouvoir l'ouvrir de cette façon là Donc là j'ai mis une radiocommande J'ai mis la Nirvana J'ai mis la grosse boîte de la Radiomaster TX16S Pour que vous voyez que ça contient quand même Même s'il n'est pas fait pour le FPV On va pouvoir mettre pas mal de matos Une radiocommande, un drone, une paire de lunettes Sans aucun problème Quelques batteries On va pouvoir mettre des hélices dans cette petite poche là On va pouvoir mettre des accessoires Antennes, ce genre de choses dans cette poche là On va également pouvoir emmener le PC Donc je vous ai dit le 17 pouces rentre dans cette grande poche ici On peut même rajouter un 15 pouces ou une tablette là Donc on a vraiment vraiment de la place Des petits emplacements pour des cartes de visite Deux petites pochettes également Pour mettre d'autres petits accessoires Donc c'est pas mal fourni quand même On a également, hop, sur la face principale Des petites pochettes ici un peu particulières Surtout celle-ci Donc là on peut mettre un stylo Là on va pouvoir mettre un téléphone à charger par exemple Mais la particularité principale de ce sac à dos C'est qu'il est solaire comme vous l'avez vu Et qu'on va pouvoir recharger son téléphone Une tablette, un mini fer à souder Parce que oui, par exemple Le dernier fer à souder que je vous ai montré Qui vient de chez Action Se recharge en USB ici Donc on va pouvoir recharger plein de choses On va pouvoir recharger des petites batteries De drones Des 1S ou 2S Et donc la magie opère quand vous sortez ce petit câble là Câble USB Où vous allez pouvoir brancher tous vos appareils Donc je vais vous montrer les différentes utilisations Comment brancher etc Parce qu'il y a vraiment plusieurs façons de faire Tout simplement Alors pour aller avec le sac à dos Moi j'ai pris cette batterie Cette banque de charge ici Qui fait 10 000 mAh Et qui fonctionne aussi par induction Donc on va pouvoir recharger un téléphone sans fil Donc ça vous connaissez Vous placez un téléphone directement sur la batterie Et le téléphone va se mettre en charge Voilà c'est parti Donc ça vous connaissez On a deux branchements USB Et une prise de charge également en USB-C Avec des petits témoins lumineux Au niveau du prix Le sac à dos vaut 99 euros La batterie vaut 30 euros je crois Mais 99 euros Pour le sac à dos En tout cas Franchement C'est pas un prix excessif Quand on voit la qualité du produit Moi j'avais un peu peur pour les coutures internes Mais c'est vrai que c'est que de la double surpiqûre Moi je m'y connais en couture Et c'est vraiment résistant C'est vraiment costaud Et donc cette batterie va pouvoir vous servir De différentes façons Soit vous allez pouvoir Donc bien sûr vous avez un petit câble avec la batterie Soit on va pouvoir brancher La batterie directement dans Hop Le câble qui relie au panneau solaire Et on va pouvoir mettre notre batterie Ici sur le côté Ensuite on peut ranger les câbles qui dépassent Tout bêtement Et ce qui est intéressant C'est que dans cette poche aimantée Ici Une fois que le sac à dos est fermé Quand vous allez mettre votre téléphone portable Dans cette poche Ici Didi Vous avez entendu ? Le téléphone se met en charge Vous le mettez dans la poche Et ça charge automatiquement Alors c'est une charge sans fil Donc c'est pas forcément le top Au niveau de la recharge C'est pas le plus rapide Mais ça recharge en permanence Vous rangez votre téléphone Et il est en charge tout simplement Vous allez me dire Sur le côté On peut vous voler votre téléphone Donc il vaut mieux le mettre en charge A l'intérieur Ou être relié par câble C'est un petit peu plus rapide Et c'est un peu plus sécurisant Donc l'autre solution qu'on peut avoir Vous pouvez laisser brancher La batterie portable Bien sûr Vous pouvez même la ranger directement Dans la poche centrale Et on va pouvoir brancher A cette batterie portable Dans une des sorties USB Un petit câble Qu'on va pouvoir passer Dans ce petit espace noir Ici Alors soit vous branchez votre téléphone Et vous le mettez dans la poche intérieure Soit vous pouvez passer Cette petite prise ici Et cet emplacement correspond A la poche extérieure Là Ce qui fait que vous allez pouvoir Si vous avez un long fil Vous allez pouvoir avoir Le sac à dos sur le dos Et avec votre fil Vous branchez Et pouvoir utiliser votre téléphone Tout en étant branché Mais sinon Vous avez votre câble Vous branchez Votre téléphone Qui va se mettre en charge Et vous pouvez le remettre Dans la petite poche Tout simplement Donc vraiment Plusieurs utilisations possibles Bien évidemment Et nous on va tester maintenant Comment ça fonctionne Au niveau du solaire Alors aujourd'hui J'ai envie de dire C'est presque le temps idéal Parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil Donc le principe du solaire Vous le savez C'est que plus il y a du soleil Plus ça recharge vite Bien évidemment Mais j'ai été étonné quand même De voir qu'avec une simple lampe Comme celle-ci Ça déclenche l'alimentation solaire Ça y est j'ai mal aux yeux maintenant Mais avec un temps nuageux Tout gris Plein de vent Comme aujourd'hui Même si le vent ça ne dérange pas Et bien ça fonctionne aussi Donc on va retirer la batterie permanente Et on va juste utiliser notre petit câble Sur lequel je vais brancher une rallonge Donc perte d'énergie un petit peu Plus la rallonge est longue Plus on perd en puissance Et le sac à dos Je vais aller le mettre sur ma fenêtre Donc vous voyez Il n'y a vraiment pas beaucoup de soleil Donc le sac à dos Est sur la fenêtre Et ici J'ai un petit testeur d'USB On va le brancher Et on va voir ce qu'il se passe Donc ça fait 1 ampère Et 4 volts 93 4 volts 96 A peu près On est presque à 5 volts Vous voyez Alors que là On a un temps tout pourri A l'extérieur Et une rallonge de 5 mètres Alors bien sûr Ça va permettre de brancher Ce petit chargeur Par exemple Voilà Ça fonctionne C'est parti On va pouvoir recharger Des batteries AS Ça suffit pour recharger Mon smartphone Voilà Mais là Ça va être un petit peu plus long 4h15 Avant de recharger complètement En même temps Je suis à 50% de charge Donc il me faut encore 50% Et là C'est vraiment un temps nuageux Donc c'est sûr Que ça ne rechargera pas aussi vite Que sur une prise secteur Directement Mais ça charge quand même Donc si on met Là j'ai une prise secteur Avec un petit transfo Qui va avec mon téléphone Si je branche mon téléphone Directement Sur cette prise Ici Il me dit Mince Ah si Environ 56 minutes Pour une charge complète Donc ce qui est beaucoup plus rapide Que par ce méga câble USB C'est clair Donc vous l'aurez compris Ça c'est pas fait pour remplacer Votre prise murale Ça c'est clair Et ça envoie beaucoup plus D'énergie De puissance Sous un grand soleil Bien évidemment De toute façon On n'a pas trop envie D'aller se promener Quand il pleut Mais même par un temps gris Ça va emmagasiner De l'énergie De l'électricité Donc le top Par un temps Comme celui-ci C'est d'avoir Une batterie rechargeable Comme celle que je vous ai montré Que vous laissez en permanence Donc elle va être chargée En permanence Et dès que vous avez besoin Vous pouvez l'utiliser Pour alimenter vos appareils Recharger votre GoPro Recharger vos petites batteries Recharger votre téléphone Tout ce qui peut se recharger En USB Tout simplement Donc super petit sac de dépannage J'ai envie de dire Quand on part à l'aventure Même si c'est pas un sac de randonnée Mais quand on part voler Toute une journée Avec des potes C'est une source d'énergie En moins à trouver Pour pouvoir recharger Ces petits appareils Tout simplement Alors dernière petite chose Le panneau solaire Qui est devant Vous allez me dire Si on fait une grosse tâche Comment on fait Est-ce qu'on peut le mettre A la machine à laver Bah écoutez Oui vous pouvez Parce que le panneau solaire Est détachable Donc moi j'ai ajouté ici Des petits trombones Parce que normalement Vous avez les deux fermetures éclairs Mais qui n'ont pas De petites choses Pour les maintenir Que c'est pas fait Pour être démonté tous les jours Mais avec un petit trombone Que vous glissez dans La fermeture Vous tirez vers le haut Et là ça va s'ouvrir Complètement Pareil pour la deuxième Là Et vous allez pouvoir Détacher Là je vais aller Jusqu'en haut Hop Ici Et vous voyez On va pouvoir détacher Le panneau solaire Directement Et ici on a Le petit emplacement Pour ressortir le câble Parce qu'il n'y a pas De prise ici Pour le débrancher Donc on va pouvoir Passer son sac à dos A la machine Ou avoir le panneau solaire Tout seul Si vous avez besoin Avec votre petit câble Pourquoi pas Vous pouvez même mettre Le panneau solaire Dans le sac à dos Prêt à être emmené Pour pouvoir le placer Ailleurs Si vous ne voulez pas Laissez votre sac à dos En plein soleil Par exemple Donc voilà Beau petit sac De chez Sunnybag Franchement Moi j'aime beaucoup J'aime bien les finitions Il est bien costaud Et celui-là Je vais le garder Voilà Je ne vais pas vous l'offrir Parce que je suis sûr Qu'il nous servira Cet été je pense Donc je vous parle De ces petits moteurs Imax Eco 2 Qui viennent de sortir Donc moi j'en ai reçu Ils ont sorti Trois différentes références On a des 2306 Moi j'ai pris des 1900 kv On a également Des 2207 Et les plus gros Des 280 Donc il y en a vraiment Pour tous les quads De 5 à 7 pouces Sans aucun problème J'ai envie de dire Les 2207 Pour du 5 pouces Les 2306 Pour du 5 6 pouces Et les 2807 Eux seront parfaits Pour à 7 pouces Ou plus Parce que ça C'est fait pour emmener du poids C'est fait pour emmener lourd Tout simplement Donc je vous montre Comment ils sont fournis Pour chaque référence Vous avez 3 kv différents En fonction Si vous utilisez du 4 5 Ou 6s Tout simplement Donc à chaque fois Vous aurez le choix Ce qu'on aime bien Chez les Eco C'est le prix Voilà On est entre 11 et 13 euros Par moteur Donc on reste vraiment Dans des bas prix Et là Ils ont vraiment amélioré Les choses Donc dans la boîte Des petits stickers IMAX Bien sûr Vous aurez de la visserie Et le petit moteur Alors la visserie Je vais défaire les 3 Comme ça On aura les 3 références Donc le 2207 Le 2306 Et le 2807 Ici Vous voyez la différence de taille C'est assez énorme Donc entre 22 et 23 On voit à peine la différence Donc pour les moteurs Vous allez avoir des vis 5 vis un peu plus courtes Et 5 un peu plus longues En fonction du type de châssis Que vous avez Bien sûr l'écrou Pour maintenir l'hélice Évidemment Et vous allez avoir aussi Une petite vis Et une petite rondelle Ici Pour le maintien du rotor Tout simplement Je vais vous montrer sur le gros Ce sera plus facile Donc voilà Regardez ces petits Eco 2 série Ils sont super jolis Franchement Donc ils ont amélioré On se souvient des Eco Qui étaient très carrés Enfin même s'ils sont ronds à la base Mais très carrés Dans les finitions Là ils ont fait Quelque chose d'arrondi Ils ont renforcé Justement la résistance Du produit On a une finition Chrome Titanium Brillante Ils ont changé Les aimants à l'intérieur Au lieu du N48 C'est du N52 Donc c'est un petit détail Vous allez me dire Mais plus on monte Dans les N quelque chose Plus on a de force magnétique De résistance Et donc de couple Et de puissance Sur les moteurs Au niveau du throttle Que ce soit le bobinage Ou les aimants C'est super propre Ça c'est clair Et on voit qu'on a justement Donc cette petite vis Que je vous ai montré juste avant Vient ici Pour fixer le roulement Et fixer le moteur Sur le support Bien évidemment Donc vous avez une vis Et une rondelle de rechange Au cas où Si vous avez besoin Et on a des longs câbles Ici siliconés Donc hâte de tester Ces petits moteurs Sur un montage Là j'ai monté Des 2807 Les gros moteurs Sur mon ancien Tau Qui est un 7 pouces Mon Mambato Vous vous souvenez Après il va falloir Que je fasse des réglages Etc On testera peut-être Si j'ai l'occasion Mais donc ouais Ça a vraiment une belle bouille Ça claque plutôt pas mal Sur un montage Ça c'est clair Donc après on verra Ce que ça donne Au niveau du vol Que ce soit sur celui-ci Là je les ai montés Pour voir ce que ça rendait Mais on verra au niveau du vol Ce que ça donne Pour l'instant Je n'ai pas encore testé Mais en tout cas voilà Pour ces trois nouvelles références De chez IMAX Les nouveaux IMAX ECO 2 Ça promet En tout cas Ils évoluent Ils avancent Chez IMAX On le sait Voilà Ils ne sont pas en reste Franchement Que ce soit dans les petits engins Ou que ce soit sur le matériel Et le spare Et bien franchement Il y a vraiment une belle évolution Donc j'ai envie de dire Pourvu que ça dure Merci à IMAX De m'avoir envoyé Ces petits moteurs Et puis on se fera Un montage très prochainement Bien sûr Donc voilà les amis Petite vidéo improvisée Même si ce n'est pas Ce que j'avais prévu Et bien on va attendre Qui fasse beau Et on ira tester Le Chimera 4 On ira tester également Le SG906 Pro 2 Le Bugs 12 EIS Et peut-être même Le Bugs V6 Si vous êtes sages Donc bonne chance à tous Pour le concours permanent Car comme son nom l'indique Il est permanent Et puis moi là-dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez-vous bien Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz